Wow ! Où sommes-nous aujourd'hui ? Nous sommes bel et bien sûrs, non ce que bon ! Si vous n'essayez pas mes frères et soeurs, c'est que vous devez être nouveau. A de suite à cette vidéo, surtout s'abonner, abonnez-vous, ne manquez pas la prochaine vidéo. Ah ! Mes frères et soeurs ! Wow ! Que se passerait-il dix ans plus tard, si vous vous rencontrez votre meilleur ami du lycée ou de l'université ? Qui est devenu hyper riche ! Que se passerait-il ? Que feriez-vous ? Assurement, vous serez content de le voir réussir. Sans doute, vous aussi, vous avez réussi et vous évoluez comme bon vous semble, selon votre moyen, sans rancule ou cul, sans problème. Mais ici, dans cette histoire que nous allons vous raconter, nous sommes en mode story timer. Dans ce que nous allons vous dire, franchement, vous serez surpris. C'est une soeur qui a rendu ce témoignage-là. Moi, quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai dit, wow ! Décidément, il ne faut jamais envier quelqu'un. Wow ! Tu veux aller voir les gens, vous allez les voir dans des vraies voitures, dans des belles maisons. Oh ! Ce que certains font pour avoir l'argent, pour avoir tout ça, tout ça, tout ça. Wow ! Si on vous explique, vous aurez même peur. Ici, une fille va rencontrer une de ses meilleures amies d'enfance. Et cette fille-là, elle n'est plus la même personne. Dans la mesure où elle a réussi. Elle a l'argent. Elle a tout ce que toute femme peut souhaiter avoir dans la vie, qui n'est pas bonheur. Tout le monde est bonheur. Et cette fille-là, elle a vraiment réussi, elle avait l'argent. En fait, c'est ce que sa camarade se disait. Du coup, sa camarade, elle qui a se débrouillé un peu pour s'en sortir, elle leur demandait si elle pouvait juste l'aider à avoir un bon job, à être au niveau, peut-être au même niveau qu'elle, ou sinon à un niveau convenable. Voici comment. Cette année n'a pas trouvé d'inconvénient. Elle l'a dit, a pas de souci. Puisque tu veux être comme moi, et même avoir tout ce que j'ai, a pas de souci. Elle dit, je te donne rendez-vous, tel jour chez moi, tu viendras, et je voudrais quoi faire pour toi. Elle dit, sérieusement, tu vas me dire. Elle dit, a pas de souci, t'es ma, t'es ma, t'es ma, t'es ma, t'es mon ami. C'est pas comme, c'est pas quelqu'un que je ne connais, que je ne connais pas. Toi, je te connais. Je te connais très bien. Donc, y'a pas de souci, t'inquiète. On en sent. Elle dit, franchement, mais dis-moi un peu. Est-ce que c'est ton mari, là, que tu as là, qui te donne tout cet argent? Parce qu'il a appris que tu as marié un bon c'est, un homme qui a l'argent. Elle dit, oui, c'est vrai, j'ai marié un homme qui a l'argent, mais c'est pas lui qui fait tout. Pour moi, c'est pas seulement ça. Elle dit, ok, bon, de toute façon, je viendrai à ton rendez-vous. Quand le jour est venu, elle s'est bien habillée. Mais avant, elle s'est rendu sur le lieu de rendez-vous, là, chez sa camarade, là. Elle a informé sa mère qu'elle sortait voir son ami. Et son ami, là, franchement, elle est riche. Elle dit qu'elle sait que si elle va là-bas, sa vie va totalement changer. Parce que son ami, derrière l'argent. Quand sa mère a entendu ça, sa mère lui a dit, il faut faire très attention, hein. Nous sommes tous ici, en ville. Nous ne sommes pas tous dans la même dimension. Il y a des gens qui sont ici, qui ont fait de ces pactes bizarres avec le diable pour avoir tout ce qu'ils ont. Il faut faire vraiment très 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 attention. Ce ne sont pas des choses à négliger. Elle dit, oh, maman, j'ai compris. Il n'y a pas de soucis. Tout ce que tu me dis là, j'ai compris. Il faut tout pour faire attention, pour éviter de l'histoire. Voici comment cette fille-là, elle s'est retrouvée chez sa camarade. Mais avant même que sa camarade nous la porte de sa maison, elle déjà, elle pourrait sentir la bonne odeur de la nourriture. la bonne odeur de la nourriture, ça. Oh, c'est tout dans son nez. Oh, il s'entend dans son cœur. Oh, il s'est doux, je vais goûter. Mais voilà, si vous allez venir quelque part, vous voyez de la bonne nourriture, là. Ne soyez pas pressé pour manger. On ne sait jamais. Ha, ha, ha. Tout ce que nous donnons vous dit même, là. Ça ne va pas vous faire rire. Vous serez même surpris. Vous serez vraiment étonné. Quand elle a rire chez sa camarade. Elle a frappé, elle a sonné, et puis elle a entré. Quand elle est entrée dans la maison, elle a vu qu'effectivement il y avait une fête une petite fête et au cours de la fête là plein de personnes étaient arrivées sont venues juste passer un bon moment bien manger et c'était de la cuisine les gens préparaient et qu'ils ont fini préparer ils ont servi les invités tout le maman a bien mangé déjà même la paix d'acètes elle m'a dit qu'elle a la paix même d'acètes l'acètes la même parce que ça sentait bon c'est un peu appétissant qui peut laisser ça si elle peut mettre les trucs à mettre dans son sachet ou retourner à la maison avec mais ça va lui plaire tellement c'était doux et c'est ainsi qu'elle a bien mangé et le moment est venu pour sa camarade de lui révéler son secret ou encore le secret de sa richesse mais le secret de sa richesse me fraise sur le secret de la richesse de sa camarade ça fait peur si vous êtes tenté de manger peut-être que vous regardez cette vidéo mettez pouce finissez de manger vite sinon ça va couper votre appétit n'hésitez pas qu'on vous a pas provenir on vous a dit à provenir c'est parti allez-y un moment donné elle a dit à sa camarade tu vois tu es mon ami donc je vais tout te dire on t'a invité tu es venu on a manger tout ça tout ça c'est bon non c'est bien oui oui il n'y a pas de problème c'est ça le repas était délicieux n'est ce pas à dire où j'ai même la paix de l'acet a dit qu'il n'y a pas de ceci c'est bien tu sais j'ai rencontré des gens j'ai rencontré des personnes ce sont des mes connexions et ces gens là ils m'ont révélé de ce que de la richesse et moi je les ai suivi et voici ce que je fais de temps à autre j'organise des petites fêtes ici et j'invite les gens quand j'évite les gens les gens viennent on mange beaucoup et après eux rentrent chez eux mais ce que ces gens là ne savent pas c'est que moi je fais un truc dans la cuisine avec la servante elle dit qu'est ce que tu fais dans la cuisine là bas que les gens doivent savoir et ils ne savent pas que fait-il que fait tu dis moi tout aujourd'hui il n'y a pas de souci en fait si tu veux donner riche à ma chérie si tu veux vraiment donner riche à faut suivre les instructions que je vais te dire voici le secret quand la servante prépare et que la nourriture est presque cuite moi je me rends en toilette pour faire des déchets et quand mes déchets sont à l'intérieur je prends juste un peu une petite partie de mes déchets juste un peu et que je positionne carrément dans la sauce je peux mettre ce déchets dans la sauce et ça fait bien cuit c'est à dire que ces déchets là ça cuit ça bouille dans la sauce ça se mélange avec la sauce ça devine même de plus en plus doux et un petit sang pendant qu'elle s'était parlé ici la fille était là comme ça parce que elle m'a mangé la nourriture aussi ça m'étonne dis à ton ami ça m'étonne dis à ta caméra qui est à côté là ça m'étonne si on te dit ce que les hommes riches font pour avoir de l'argent certains hommes riches font pour avoir de l'argent toi qui es pauvre tu désireras être pauvre toute ta vie il te parle de quelque chose et c'est ce qu'elle fait c'est ce qu'elle a l'habitude de faire et voici que quand elle finit ça elle c'est la nourriture là au champ tous ceux qui vont manger à sa nourriture ce jour là elle va prendre leur chance elle va prendre leur chance ce qu'on appelle la grâce l'appellation des gens elle va tout prendre pour elle seule une fois qu'elle a pris la bénédiction là elle va se rendre dans une chambre d'hôtel sous après ça dit qu'elle finit ça c'est son groupe de mystique l'appel ce qu'on appelle cette connexion là il appelle et il lui donne des indications sur telle ou telle chambre d'hôtel où elle doit s'y rentre pour récupérer l'argent et c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup 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 d'argent tu avais dit que elle quand elle va elle récupère l'argent elle fait son show elle s'amuse elle fait tout ce qu'elle avait dit elle fait tout ce qu'elle avait dit et c'est comme ça elle fait pour être riche jusqu'à ce point là pour avoir toutes les dernières voitures sorties pour avoir tout ce qui est chaud hein c'est un camarade d'un regardé je compte juste comme ça jusqu'à elle lui a dit toi tu veux dire que moi-même qui a mangé t'as nourriture là tu as aussi pris ma chance elle dit tu sais tout peut s'arranger tu sais t'es ma camarade si toi tu vends dans le système tu peux aussi faire autant et puis tu vas voir de l'argent tu vas prendre la chance des gens pour t'enrichir quoi dis-toi toi tu t'enrichis sur le malheur des gens sur le malheur des gens c'est comme ça toi tu t'enrichis qu'est-ce que c'est que ça ? non c'est maintenant je vois que tu n'aimes pas mon affaire c'est maintenant je vois que tu es mon ennemi là c'est quand même de devenir son ennemi c'est maintenant je vois que tu es mon ennemi ah comment tu peux faire ça aux gens ? comment peux-tu faire de telles choses aux gens ? juste pour avoir de l'argent et ces gens là comment crois-tu de venir ? elle dit oh ils vont tout faire de la vie mais ça ne réussira pas parce que la chance a déjà été foulée oh ! tout de suite la fille là l'a quitté elle l'a quitté tout de suite elle dit mais tu vas où ? je peux te donner une voiture ? tu vas rentrer dans la maison ? elle dit non c'est pas la peine elle dit non c'est pas la peine s'il te plaît ne m'appelle plus je ne veux plus cette histoire je suis désolé voici comment elle a quitté sa camarade et elle se retourne à la maison face à sa maman sa maman s'attendait à la bonne nouvelle voici elle voit sa fille courir et venir à la maison ah maman faut de toute façon je vais t'expliquer attend pardon faut me toucher maman touche-moi touche-moi encore est-ce que je suis je ne suis pas morte par hasard touche-moi maman est-ce que je suis toujours vivante ? elle dit mais ma fille pourquoi pas tu es ici ? elle m'a dit que tu vois d'ailleurs quoi elle est riche nous tous en la temps tu racontes quoi ? elle dit maman ce que j'ai vu là même la pauvreté est mieux ma camarade là elle fait des rituels et elle prend la chance de chanter quand elle prépare la nourriture que les gens mangent là c'est du caca elle dit quoi ? oh maman je veux vomir je veux vomir mais j'étais doux quand même mais tu as mangé sa maman a dit personne ne peut arracher ta bénédiction si tu es avec toi viens nous allons prier au nom de jésus tout ça s'est renversé sa mère allait couper des feuilles là-bas il y avait des feuilles qui se trouvaient d'un endroit près de chez elle on dit que quand tu prends ces feuilles là et que tu les coupes tu te tapes en fait tu te frottes avec là la malédiction ça va sa maman a pris ces feuilles là faut la voir mettre à te taper sa fille avec les feuilles là pour chasser la malédiction pour chasser les mauvais esprits et faut voir la feuille c'était pas là sa maman maman faut bien me chucoter avec quand tu chucotes avec ça ça va faire mal hein tellement les gens aiment bonheur ils aiment bénédiction je vais pas perdre bénédiction et voilà voilà pourquoi les gens réagissent ainsi qu'en posez-vous mes frères et soeurs quelle histoire c'est une histoire c'est un témoin d'une soeur d'une collègue même surtout même sur youtube en ce moment quand j'ai vu ça j'ai dit waouh il faut que nous vous expliquons ça pour voir ce que vous en pensez parce que nous tous sommes riches qui n'aiment pas bonheur mais si tu es des riches et que tu rencontres de telles personnes dans ta vie ma soeur mon frère c'est un piège c'est un piège du diable parce qu'on peut pas faire du mal à s'encoucher pour s'enrichir et finir bien tout le temps on va finir par payer tout le temps on va finir par payer et ça là ce n'est pas une bonne affaire ce n'est pas une bonne chose si elle dégâts cette vidéo moi je te dis ma soeur on n'a pas besoin de te dire que c'est mauvais ce que tu fais ce n'est qu'il peut aider à sortir de ton problème cherche jésus tu vas te délivrer et tous ceux qui sont de ces problèmes là ou ils ont dû vendre les âmes au diable pour avoir la richesse nous allons vous dire que finalement vous voyez que ce n'est plus la peine ce n'est pas la peine que Dieu vous êtes aujourd'hui que Dieu vous êtes en sortie il y a plein de personnes même tu fais à tout prix devenir riche à tout le coup ce n'est pas mauvais qui n'est pas bonheur comme je vous le dis qui n'est pas bonheur tout le monde veut réussir mais il y a une voie là qu'il ne faut pas apporter du tout si vous apportez cette voie là vous risquez de mourir vous risquez de mourir et quand la parole de Dieu parle de la mort c'est la mort de l'âme mais que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme que c'est-il à une personne à une femme de gagner le monde entier si elle perd son âme qu'est-ce qui a permis à cette fille là de réagir ainsi qu'il soit le bon conseil de sa maman ça veut dire que le papa et la maman là elle doit vraiment conseiller comme il faut leurs enfants je suis sûre que dans telle situation leur conseil porte ses fruits sinon l'enfant qui ne saura pas que c'est un danger il risque d'essayer pour voir comment ça fait juste d'amusement il va penser que d'abord c'est un jeu mais une fois que tu es entré dans leur secte une fois que tu es entré dans leur groupe pour en sortir c'est difficile parfois on te dit qu'est-ce que tu veux ça tu vas te tuer ouverte toi de nous fou et si tu rêves tout ce match à quelqu'un tu es mort qu'est-ce que c'est que ça il y a un jeune qui est devenu riche il est devenu riche par la mauvaise voix nous on lui a dit que tu seras riche tu auras beaucoup d'argent mais ton argent là tu n'as pas tu ne dois pas donner même un roi à un membre de ta famille même s'ils sont malades tu ne dois pas les aider financièrement tu dois les laisser comme ça c'est de l'un malheur que vienne à toi ta richesse tu te dis qu'au frère tu deviens riche eux ils deviennent pauvres et ils souffrent mais tu ne peux pas les aider pour voir le jeune il aime sa mère mais l'argent qu'il a là ce n'est pas de bon argent il ne peut pas aider sa mère sinon lui-même va mourir il y a des conditions de garder cet argent là c'est ce qu'on appelle l'argent du diable si le diable tu propose de l'argent il refuse c'est un piège c'est un grand piège on a fait une partie numéro 1 qui apparaît à la fin de cette vidéo vous pouvez la garder si vous cliquez sur la vidéo ici ou là ce que c'est la patala ou là vous allez voir une femme avec une statue de bouddha un de ces gens et ne manquez pas de vous abonner et qu'on vous abonnez cliquez sur la coche la tv qui que si j'aime si vous avez appris des choses partager la vidéo pour que toute personne ne soit pourvenue pour ne pas tomber le même piège il y a un clic en signe sur cette vidéo vous aurez à celle de deux autres chaînes qui est ce qu'on a deux et il est souvent trois abonnez-vous sur notre chaîne et soyez prêt pour la prochaine vidéo nous allons nous donner de bons conseils des vrais conseils si le Seigneur serait bon on ne peut pas vous abonner pour la prochaine vidéo maintenant ça va être extraordinaire ça va être intéressant bonjour à tous